Et donc, une étude de cas cliniques qui sera interactive, j'espère. Et sur cet aspect-là, vous avez certainement eu l'idée que c'est un trouble qui est fréquent. On l'a programmé parce que c'est un trouble très fréquent, le trouble fonctionnel du bébé et du petit enfant. Parce que le corps du petit, c'est un lieu privilégié d'expression. C'est-à-dire que les tout petits enfants de 0 à 3 ans ont tendance à manifester tous leurs soucis, tous leurs problèmes relationnels sous forme d'une manifestation corporelle. Et le rôle du médecin, le rôle du praticien est très important. Donc, quel est le rôle du praticien ? Alors, le praticien devrait reconnaître ces troubles. Il devrait reconnaître, éliminer une éthiologie organique et reconnaître les coliques du bébé fonctionnel, reconnaître une anorexie, une insomnie et du spasme du sanglot. Il devrait donc éliminer une cause organique et rechercher des facteurs éthiologiques. Le praticien devrait donc reconnaître deux formes de ces troubles-là. C'est-à-dire qu'il peut s'agir d'une forme simple ou qui sont dues à une erreur éducative, à une erreur de périculture, une erreur au niveau des horaires des buberons, des tétés, des horaires du sommeil. Donc, une sévérité éducative concernant le sommeil. Donc, une forme simple qui est du ressort du médecin praticien, du médecin de famille ou du médecin généraliste ou du pédiatre et qui répond à certains conseils que le médecin devrait leur donner. Par contre, il y a des formes qui sont dues à un problème au niveau des interactions parents-débés, c'est-à-dire le problème ne se limite pas à des problèmes éducatifs ou à une erreur de la périculture, mais à des troubles des interactions. Par exemple, des parents qui surstimulent leur bébé, un excès de stimulation, on les touche beaucoup, on leur parle à très haute voix, ou bien des interactions inappropriées de la part des parents. Par exemple, le bébé me regarde, je ne le regarde pas, il demande quelque chose, je le laisse et je pars. Il veut que je le prenne, je ne le regarde pas. Il veut que je le laisse tranquille, j'essaie de le tripoter. Donc, des troubles des interactions, soit au niveau de l'excès ou du manque de stimulation, soit des comportements inappropriés de la part des parents. Donc, vous voyez, ces problèmes sont plus sérieux qu'une simple erreur éducative ou une simple incohérence des horaires de sommet, par exemple. Il y a aussi, donc, ces formes des plus complexes, il y a des formes dans lesquelles on remarque que la mère est perturbée sur le plan affectif ou les deux parents, par exemple, une mère qui a présenté une dépression dans les suites de la puerturalité, ou bien une séparation d'avec la mère ou avec le père, donc des troubles de la relation. Et donc, toutes ces formes-là, tous ces troubles-là, soit des troubles des interactions ou soit des troubles de la relation, leur présence constitue un signe que ce n'est pas une forme simple, c'est une forme plutôt complexe et qui relève de la prise en charge pédopsychiatrique, c'est-à-dire que ça nécessite qu'on adresse les parents et l'enfant à un pédopsychiatre. Alors, la première vignette qu'on va voir ensemble, c'est autour du spasme d'une fille, plutôt un garçon âgé de 16 mois, qui consulte dans un contexte d'urgence. Jusque-là, c'est bon ? Oui, madame. Très bien. Alors, cet enfant, c'est un bébé qui est amené par les deux parents, dans un contexte d'urgence. C'est un bébé qui est amené, les parents étant très inquiets. Le père vous rapporte, alors, il vous dit, donc, Billel a été poussé par son cousin lorsqu'ils jouaient ensemble. Il est tombé par terre sur sa tête, il a crié, mais il s'est évanoui rapidement. Je l'ai trouvé par terre, les yeux fermés, et il ne bougeait pas. Voilà les propos du père. Alors, devant ces propos-là, vous avez tendance à recruter certains éléments, certains signes pertinents de cette histoire racontée par le père. Alors, quels éléments, donc, vous allez dégager ? Donc, vous avez la parole. Si vous avez une idée, vous pouvez parler, hein ? Un problème organique ? D'accord, on peut penser à un problème organique, mais essayons de faire un petit recueil sémiologique, alors, phrase par phrase, si vous voulez. Donc, il a été poussé par son cousin lorsqu'il jouait et il est tombé par terre sur sa tête. Il a crié, mais il s'est évanoui rapidement. Alors, quels signes cliniques peut-on relever de cette description ? Alors, perte de connaissance. Il y a une perte de connaissance. D'accord. Oui ? Il a crié, douleur. Cri aigu. Il y a un cri. Donc, il y a une perte de connaissance avec la notion de cri. Très bien. Inertie. Inertie. Agression. Comment ? Agression. Agression. Il y a eu une sorte, plutôt une violence, un acte violent qui a été donc infligé par son cousin. C'est un petit enfant aussi, un peu plus âgé que lui, qui jouait avec lui. Donc, il l'a poussé. Alors, je nommais les événements. Quels sont les événements qui se sont passés dans cette description-là ? Il y a la perte de connaissance et il y a le fait d'être poussé. Donc, c'est un acte plutôt de violence, oui. Et qu'est-ce qu'il y a après ? Une chute avec un point d'impact sur la tête. Très bien. Il y a une chute. Une chute avec un point d'impact sur la tête. D'accord. Et il y a un cri. Vous avez dit tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? Il s'est évanoui rapidement. Donc, la perte de connaissance, elle est survenue rapidement. 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 Mais il n'y a pas de précision sur quoi ? Les circonstances. Les circonstances, il y a quand même un facteur. Donc, il y a un facteur de survenue. Comment ? Les plaintes. Les plaintes. Les signes associés. D'accord. Donc, il y a beaucoup de manque. Alors, rapidement. Le mot rapidement, est-ce que ça vous satisfait comme signe ? Est-ce que c'est précis comme terme ? Non. Non. D'accord. Très bien. Alors, devant tous ces éléments-là, est-ce qu'on est en droit d'évoquer certains diagnostics ? Donc, l'une de vos camarades a parlé d'une cause organique. Alors, est-ce qu'on est en droit de discuter de certaines éthiologies, soit organiques ou non organiques ? Non, c'est imprécis. Ça nous fait penser à quel diagnostic ? Oui, ça reste imprécis. Mais d'emblée, quand même, nous avons eu une idée, nous avons pensé à certains diagnostics. Ah, Kawala ? Oui. Très bien. Quand vous avez pensé à une cause organique, à quelle cause vous avez pensé ? Traumatisme de la tête. Traumatisme de la tête. Très bien. Alors, traumatisme de la tête, c'est-à-dire qu'il peut occasionner quoi ? Anématome. Anématome. Ça peut poser anématome. D'accord. Oui. Quelles autres éthiologies on pourrait penser ? D'autres diagnostics éthiologiques ? Épilepsie. Très bien. Alors, l'épilepsie, oui, on pourrait penser à l'épilepsie. Oui. Syncope, très bien. De quel type la syncope ? C'est-à-dire 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 ? Comment ? Comment ? Cardiaque. Cardiaque. Oui, donc une syncope cardiaque. À cet âge, les syncopes cardiaques existent chez le petit enfant, chez le bébé. Oui. D'accord. Est-ce qu'il reste d'autres diagnostics ? C'est tout. C'est tout. Alors, on peut avancer quand même et si un autre diagnostic vous vient à l'esprit, on peut, vous pouvez vous exprimer. D'accord ? D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, on va avancer. On va avoir une nouvelle séquence de nouvelles données. Alors, avant d'avancer, je confirme ce que vous venez de dire. perte de connaissance, il y a un événement brutal qui chute sur la tête, la notion de traumatisme sur le crâne, la notion de cri. Oui, il y a un cri, il y a un cri, mais est-ce que les données, les circonstances ou plutôt les précisions, est-ce qu'il est précisé le cri ? Comment est-il ? Comment est-il ? Non. Non. Il n'a pas précisé comment. Qu'est-ce qu'on peut lui demander, par exemple, le père ? C'est-à-dire, on peut lui demander des renseignements sur le cri. Comment peut-il être le cri ? Aigu, vif. Oui. Un temps. Comment ? Comment ? Fort ou bien faible. Fort ou bien faible, oui. Bien discontinu. Discontinu, je parlais exactement, discontinu, ça veut dire quoi ? Entrecoupé par une inspiration profonde. Entrecoupé par une inspiration profonde ou bien continu. Est-ce qu'on peut lui poser une autre question concernant le cri ? Le ou l'écrit. Il a crié, il a dit, il a crié. Est-ce qu'on a une idée sur le nombre de cris ? Est-ce qu'on a une idée ? Non, on n'a pas d'idée. La durée. La durée. Le nombre de cris. Est-ce que vous pensez que c'est important ? Oui. Pourquoi ? Alors, s'il a fait un seul cri ou plusieurs cris, est-ce que ça peut signifier quelque chose ? Est-ce que le fait d'être un seul cri peut nous renseigner sur quelque chose ? Le fait d'être plusieurs cris et des pleurs peut nous renseigner sur quelque chose. Est-ce que vous avez une idée ? Normalement, oui. Normalement, oui. Mais, vous ne savez pas encore. Oui. La gêne. Comment ? La gêne de l'enfant. La gêne de l'enfant. On va avancer et après, on va revenir à cette question de fameux cris. D'accord. Alors, le comportement de l'enfant était normal. Alors, lors de la consultation, vous voyez que l'enfant bouge, il parle avec sa mère, il explore l'environnement, etc. D'accord. Alors, maintenant, les diagnostics qu'on a évoqués ensemble. Alors, vous n'avez pas évoqué la forme, alors, des éthiologies psychiatriques. Est-ce qu'il y a des éthiologies psychologiques ? Oui. Pour cette perte de connaissances. Vous avez évoqué seulement les pertes de connaissances d'origine organique. Ah, Kawala ? Oui. On ne connaît pas les causes psychiatriques. Ah, d'accord. Fait semblant. Alors, est-ce qu'il peut faire semblant à un bébé âgé de 18 mois ou de 16 mois ? Non. Est-ce qu'il peut faire semblant, d'un autre avis ? Non. Oui. Oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, est-ce qu'il peut y avoir une autre cause, à part le fait de faire semblant ? Ce n'est pas un bébé semblant. Et qui peut signifier qu'il a un malaise psychologique, ce n'est pas organique, c'est peut-être dû à des facteurs affectifs. On l'appelle comment ? Est-ce que vous avez une idée dans votre entourage des enfants qui pleurent ou qui crient, puis ils perdent connaissances ? Non. Non ? Si c'est une réaction décrite, par exemple, face à un traumatisme minime, donc peut-être c'est exagéré. Oui. D'accord. Est-ce que… Je me cherche l'attention. Oui. Est-ce que vous entendez parler des enfants qui crient jusqu'à perdre le souffle et perdre conscience ? Non. Non. Le sanglot. Le spasme du sanglot. Très bien. Le spasme du sanglot. Alors, le spasme du sanglot, on appelle en arabe, betounsi, on appelle el-rachiyya, yarcha. Est-ce que vous en parlez, est-ce que vous connaissez ce terme ? Oui. Non. Oui. Alors, est-ce qu'on peut penser au spasme du sanglot ? Oui. Oui. On peut penser au spasme du sanglot. Alors, est-ce que dans le spasme du sanglot, il y a la notion de bébé qui fait un seul cri, puis il perd connaissance ou pas ? Oui. Non, plusieurs cris. Il peut faire plusieurs cris comme il peut faire un seul cri. Alors, il y a des formes, des formes de spasme du sanglot. Il y a le spasme du sanglot avec plusieurs cris. À ce moment-là, il va, on appelle, il va pleurer, 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 jusqu'à perdre de le souffle. Puis, il devient, il perd le souffle, puis il perd connaissance. Cyanosée. Cyanosée. Très bien. Donc, il va y avoir une cyanose, une apnée, une cyanose et une perte de connaissance. Alors, il y a les formes pâles. Il y a les formes pâles dans lesquelles on peut avoir un seul cri ou même à peine un petit cri, pas un cri complet. Il devient, on appuie directement, hyper-conscience. D'accord ? Donc, pour ce cas-là, donc, on est en droit d'évoquer le spasme du sanglot, la forme. Surtout, la forme. La forme. La forme. La forme pas. Parce qu'il n'y a pas plusieurs pleurs. L'enfant ne s'est pas mis à pleurer, pleurer, pleurer. Puis, il a perdu connaissance. D'accord ? Très bien. Alors, est-ce qu'on peut rechercher ? Oui ? Docteur, spasme du sanglot, j'ai tendé les enfants, on peut le voir chez les adultes. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un pour répondre ? Non. Le spasme. Est-ce que ça se transforme en une crise d'hystérique ? Est-ce que ça se transforme en une crise d'hystérique ? Est-ce qu'il y a l'évolution jusqu'à la fin ? Est-ce qu'il y a l'évolution jusqu'à la fin ? Oui. On va parler après de l'évolution. Oui. Alors, maintenant, cet enfant avec ses parents est chez vous, dans votre cabinet ou dans votre bureau de consultation. Vous êtes maintenant arrivé à la discussion diagnostique de tous ces diagnostics-là et vous allez vous mettre à rechercher des indices pour confirmer votre diagnostic. Maintenant, vous avez évoqué l'épilepsie, vous avez évoqué le spasme du sanglot, vous avez évoqué l'éthiologie traumatique et la syncope cardiaque. Alors, vous avez fait une enquête, enquête éthiologique, et vous allez rechercher des signes. Vous avez commencé par l'interrogatoire, c'est ça ? Oui. Vous allez demander des choses aux parents. Alors, qu'est-ce que vous allez demander ? Qu'est-ce que vous avez recherché ? Les antécédents. Des biens. Des antécédents de quel type ? Médicaux, chirurgicaux, la naissance. Oui, très bien. Qu'est-ce que vous allez chercher dans les éthiologies organiques ? Cardiaque, l'atteinte cardiaque. L'atteinte cardiaque. Est-ce qu'il est suivi ? Très bien. Est-ce qu'il est suivi pour une malformation cardiaque, par exemple, oui ? Pour une épilepsie, la formation cérébrale. Comment ? Épilepsie ou cérébrale. Épilepsie. Donc, il faut rechercher quoi dans les antécédents ? Y a-t-il des crises d'épilepsie ? Très bien. Y a-t-il des crises d'épilepsie ? Donc, chez l'enfant et aussi chez ? La famille. Les antécédents familiaux de… Pardon. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux d'épilepsie chez l'un des membres de la famille ? Oui. D'accord. Eh bien, concernant les antécédents. Alors, qu'est-ce que vous allez demander aussi ? Les circonstances de la suite. Les circonstances. D'accord. Les circonstances. Alors, les circonstances, donc, s'il y a une description plus détaillée de quoi ? Le lien au-dessus. Comment ? Les facteurs déclenchants. Des facteurs déclenchants. Une chute causée par un comportement violent de la part de ses pères. Bien sûr. Nous avons… Est-ce que nous avons besoin d'avoir plus de renseignements sur la chute, par exemple ? Oui. Qu'est-ce qu'on va demander ? Oui. Qu'est-ce qu'on va demander ? Et pourquoi ? Le point d'impact lors de la chute. Comment ? Le point d'impact lors de la chute. Le point d'impact sur la tête. Il nous a dit, le père. Alors, mais, Ahna, on a besoin de savoir quoi exactement ? Comment ? Elle est vraiment violente. La chute. Comment ? La hauteur. Je vous rappelle que vous avez discuté l'hématome crânien. L'objet qu'il a heurté. L'objet qu'il a heurté. Et qu'est-ce qu'on va demander aussi ? Imaginez. Ou le haj à Nesalou Ali a fait chute. C'est quoi la première chose qu'on demande ? Lorsqu'on chute, quelle est la gravité du traumatisme et due à quoi ? Il a chuté sur sa hauteur. Il a chuté sur la tête alors qu'il était en train de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il nous intéresse de poser quelles questions par rapport à la chute ? L'hémorragie. La chute. Protégée ou non protégée. Comment ? Protégée ou non protégée. Protégée ou non protégée ? Mais, il y a un chute. Il dit qu'en urgence, il y a un traumatisme. J'ai fait une chute à ma hauteur. La première question que vous lui posez, c'est quoi ? Oui, exactement. Le front, l'arrière de sa tête. J'ai chuté. Sur mon lit, par exemple. La perte de conscience. Oui. Je ne sais pas. Quelle est la caractéristique principale ? La chute pour tes étoiles est grave. Quand est-ce que la chute devient grave lorsqu'on chute sur des hauteurs ? Perte de connaissance. Est-ce que c'est la même chose en chute d'un lit, en chute d'un premier étage, en chute d'un troisième étage ? L'auteur. On a dit l'auteur. Oui, très bien. Donc, il faudrait demander. C'est vrai qu'il l'a poussé. Il était en train de jouer. Est-ce qu'il a chuté sur des escaliers ? Est-ce qu'il a fait dix mètres d'acrobatie jusqu'à arriver au lit de chaussée alors qu'il était au premier étage ? D'accord ? Donc, la chute, il faudrait se renseigner sur la hauteur. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Alors, maintenant, la perte de connaissance. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra demander pour la perte de connaissance ? Est-ce qu'elle est instantanée ou immédiate ou retardée ? Très bien. Immédiate ou retardée. Par rapport à quoi ? À la chute. Par rapport à la chute. À la chute. Alors, lui, il a dit que c'était rapide. On n'a pas vraiment une idée. Mais qu'est-ce qu'il est le plus important de savoir par rapport à la chute, par exemple ? Est-ce qu'on peut avoir une perte de connaissance avant la chute ou pas ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça va nous renseigner à ce moment-là ? Si la perte de connaissance survient avant la chute. Prise d'absence. Alors, ça nous amène plus probablement vers quel diagnostic à ce moment-là ? C'est un métabolique ou bien cardiaque ? C'est un métabolique ou bien une syncope ou bien une épilepsie. Très bien. Très bien. Par contre, si la perte de connaissance survient après la chute, on pourrait penser plus au traumatisme. Très bien. Donc, la chronologie des signes est très importante. Il faut demander quoi avant ? Quel signe vient avant quel signe ? Ou après quel signe ? D'accord ? Très bien. Alors, c'est un enfant qui vient dans un contexte d'urgence. Il vous amène, ils sont affolés. Ils vous disent, notre enfant, il a chuté, etc. Vous savez, est-ce que vous avez la certitude que c'est la première crise qui survient ? Non. Non. Donc, il faut demander quoi ? On demande aux parents s'il a fait des épisodes pareils auparavant. Très bien. Donc, on va demander s'il a fait, si c'est la première ou s'il a fait des crises répétées. Alors, si c'est répété, est-ce que c'est en faveur du traumatisme crânien ? Non. Non, c'est plutôt en faveur d'une autre éthiologie. Quoi, par exemple ? Epilepsie ou spasme de sanglés. Ou aussi ? D'accord. D'accord. Alors, la perte de connaissances, tout à l'heure, vous avez parlé de durée. C'est très important. La durée est très importante. Alors, par exemple, pour les éthiologies épileptiques, par exemple. La durée prend quelques… de quel ordre ? Quelques secondes. Il peut arriver jusqu'à quelques… Minutes. Minutes. Il peut arriver jusqu'à quelques minutes. Alors, pour le spasme du sanglot, ça prend combien de temps ? Quelques secondes. Quelques secondes. Vous savez, le mécanisme, c'est quoi ? Le mécanisme physiologique. C'est du anoxy. Anoxy cérébral, soit causé par les pleurs, donc l'apnée, donc ça donne une diminution du débit cardiaque, soit le cas de notre enfant, notre cas. Là, nous avons dit que c'est plutôt en faveur d'une forme pâle. Alors, le mécanisme physiopathologique de la forme pâle, c'est quoi ? C'est dû à quoi ? Cinco-pagare. Très bien, c'est une… à ce moment-là, ça va être une cinco-pagare. Donc, il faudrait vraiment rechercher les éléments, les caractéristiques de cette perte de connaissance et voir cette notion de cri. Tout à l'heure, nous avons dit que le cri, il ne nous a pas décrit vraiment le cri. Nous avons évoqué qu'il peut s'agir de cri, d'un seul cri ou un cri inachevé par l'essoufflement et la perte de connaissance, ou bien plusieurs pleurs. Donc, dans ce cas, c'est un seul cri. Alors, nous devons rechercher, bien sûr, puisqu'il y a deux formes. Donc, il y a la forme pâle et la forme bleue, mais aussi au niveau de l'épilepsie et au niveau de la syncope cardiaque. Est-ce qu'il y a des signes associés ? Oui. Qu'il faudrait rechercher ? Oui. Il faudrait rechercher quoi ? Au niveau du visage, il faudrait rechercher quoi ? Pâleur. Cyanose. Cyanose. Une cyanose. Froidheur des extrémités. Une froideur des extrémités. Qu'est-ce que vous avez dit ? Cyanose des extrémités, surtout pour la tétralogie de ? Falo. De Falo. Falo, c'est une cyanose des extrémités. Alors qu'il n'existe pas dans le spasme du sanglot et dans l'épilepsie. D'accord ? C'est quoi la tétralogie de Falo ? Alors, c'est une malformation cardiaque. Toutefois, j'ai vu la cardiologie. Vous n'avez pas encore vu la cardiologie ? Non, juste un cinéma. Michel, c'est une occasion de la revoir. C'est bien qu'un pédopsychiatre vous parle des dédiologies cardiaques. Oui. Oui. D'accord. Alors, c'est juste pour plaisanter un peu. D'accord. Alors, les signes associés, donc on devrait rechercher des signes associés comme la pâleur, la cyanose, qu'on peut retrouver soit dans le spasme du sanglot ou dans l'épilepsie ou dans la syncope. Et on devrait rechercher quoi ? Les conglessions. Des clonies, hein ? Des clonies. On va rechercher des clonies. Alors, dans l'épilepsie, les clonies surviennent quand ? C'est-ce que ça survient, au début ou à la fin, dans l'épilepsie ? Au début. Hum ? Au début, avant la fin. Ou le spasme du sanglot, ça survient, quand est-ce que ça survient ? À la fin. Est-ce que vous avez une idée ? À la fin. On peut avoir quelques clonies, mais pas toujours. En général, il s'agit d'une hypotonie et très rarement d'une hypertonie. D'accord ? Très bien. On a fait un petit peu le tour. Vous pouvez aussi demander plusieurs autres informations, mais c'est ça, les éléments les plus importants qui vont nous aider à avancer au niveau du diagnostic. Alors, à l'examen, qu'est-ce qu'on va rechercher ? C'est un signe de traumatisme. Oui. Puisque vous avez évoqué la syncope cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pou. Hum ? Pression artérielle. Je vous rappelle que vous avez un bébé. Les bruits de corps. Oui, il faut faire un examen cardiaque et un ECG. Il faut faire un examen cardiaque et, au besoin, un ECG pour s'assurer et surtout pour cette forme où il n'y a pas plusieurs pleurs. Il y a un seul cri, donc le diagnostic est fortement évocateur de l'épilepsie et de la syncope cardiaque. Donc, il faut faire un ECG, un examen cardiaque et un ECG. Contrairement à la forme cyanotique où le diagnostic est beaucoup plus aisé. D'accord ? La succession de pleurs, l'essoufflement sont très caractéristiques. Donc, il faut faire un examen. Il faut demander aussi, il faut prendre la température pour voir s'il ne s'agit pas d'une pollution perpérétique. Ils vont examiner la tête et l'examen cardiaque et examen neurologique. Donc, pour les éthiologies des crises épileptiques. D'accord ? Et pour les conséquences du traumatisme. Alors, cet enfant-là, nous avons une mère qui nous décrit le déroulement. En fait, ce bébé a chuté, il a crié. Il a chuté, puis il a crié. Puis, il est devenu pâle. Puis, il a perdu le souffle. Puis, il a perdu connaissance. Donc, c'est ça la chronologie qu'il a faite et qui est évocatrice plutôt du spasme, du sanglot. La chute est habituelle. C'est une chute juste de quelques centimètres de sa propre hauteur par terre. Puis, il a perdu connaissance. Donc, la chute, elle a précédé la perte de connaissance. Et de durer, la crise était de durer quelques secondes. Et il avait une hypotonie. Il n'avait pas de clonies. D'accord ? Donc, c'est la deuxième crise qu'il a faite. L'examen, il est apéritique. L'examen de la tête normal. L'examen cardiaque et neurologique normal. Alors, le diagnostic le plus probable, c'est quoi ? Le spasme du sanglot. Et le spasme du sanglot. D'accord. Oui. Mais, qu'est-ce qu'il reste à faire pour asseoir ce diagnostic ? Est-ce que nous avons besoin de pratiquer des examens complémentaires pour être sûrs ? Oui. Quel examen ? Le CG. Le CG. Très bien. Oui. EEG. Le G. Scanner célèbre. Il a éliminé un diagnostic déjà. Il a chuté sur une très petite hauteur. Donc, on peut éliminer l'éthiologie ? Traumatique. Traumatique. D'accord. Donc, on va faire un ECG qui est normal et un EEG de sommeil qui est normal. Alors, pour cet âge-là, l'EEG doit être un EEG de sommeil. Donc, c'est normal. Et le diagnostic, c'est le spasme du sanglot et la forme, c'est la forme pâle. Donc, l'événement brutal. Après, il y a un cri. Après, il y a l'apnée. Donc, soit une cyanose, soit une pâleur. Et il y a la perte de connaissance. Il faudrait évaluer le comportement des parents pendant la crise et évaluer les interactions parents-petits. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait vraiment rechercher s'il y a des distorsions de l'interaction des parents entre les parents et l'enfant. Et il faudrait évaluer le vécu des parents qui sont trop souvent, ils sont très épouvantés, très émus, très angoissés, de peur que l'enfant, qu'est-ce qu'il lui arrive ? Il en faut qu'ils décèdent. Alors, il faudrait leur offrir un espace de parole. Et alors, Kschaou voudrait lève la main ? Madame, c'est par faute. C'est par faute. C'est pas grave. D'accord. Donc, le vécu des parents, il faudrait laisser un peu d'espace pour écouter les parents, pour écouter leur vécu et pour les écouter parler de la crise, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la crise, rechercher de l'air, font du bouche à bouche, font des tripotements, etc. Et il faudrait faire quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait ? Dramatiser. Il faudrait dédramatiser, bien entendu, parce que ça ne donne pas là et l'emporte de la mort. Est-ce que ça donne la mort ? Non. En principe, en général, ça ne donne pas. Bien sûr, c'est la mort, bien sûr. Mais en général, ces formes ne se soldent pas par le décès. Donc, s'il y a décès, c'est parce que c'est associé à d'autres troubles. Donc, il faudrait dédramatiser et aider les parents à adapter les exigences éducatives par rapport à ce que peut supporter l'enfant. Et ça va aider les parents à avoir une fermeté éducative et ne pas être une cause pour majorer l'anxiété de l'enfant ou pour favoriser un comportement tyrannique. Et c'est l'enfant qui va commander parce qu'on ne veut plus le frustrer. On lui donne tout ce qu'il veut sans limite. D'accord ? Et dans les cas où il y a des troubles, des interactions parents-bébés ou des problèmes relationnels importants, il faudrait adresser l'enfant à un pédopsychiatre pour une thérapie mère-bébé ou une thérapie parent-bébé. D'accord ? Alors, pour l'évolution, vous allez trouver un petit paragraphe sur l'évolution. Qu'est-ce que ça veut devenir, ce spasme du sanglot, que vous allez regarder vous-même dans le support. Donc, sur le... Très bien. Alors, je m'arrête là. Je vais vous déposer encore un deuxième cas clinique sur le site. Et on se donne rendez-vous sur le site, sur le forum. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser des questions ou même à discuter sur beaucoup d'aspects de ce cours-là. Vous avez une carte conceptuelle sur l'anorexie du bébé et donc un autre cas clinique, déjà, qui a été soumis. Donc, essayez de plonger un petit peu dans ce cours et donc rendez-vous sur le forum dès ce soir, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Bref, si c'est possible, trahine la capsule vidéo. Moi, on est à kiff, ma les séances ordinaire. Comme ça, nous jouons l'art pour acheter l'exo. Vous collez, moi, on est à. Alors, la capsule vidéo, ça va reprendre le support intégral. Le support de cours, c'est un support qui a été mis à jour. Spécialement pour cette promotion et pour DSM-CEM4, plutôt 2 et le DSM-CEM3. C'est tout, c'est mis à jour et il y a tout là-dedans. Et vous avez une liste d'objectifs. Je ne pense pas qu'une capsule va vous donner un plus par rapport à ce qui est inscrit dans le cours. Mais je suis à votre disposition sur le forum. Donc, pour tout éclaircissement, si vous voulez, on se donne une semaine pour ça, avant de clôturer l'espace du cours. C'est bon ? OK ? D'accord. Merci beaucoup. Donc, vous avez un cours avec le professeur Ayedi, je pense, maintenant. Alors, professeur Ayedi, vous êtes jointe à nous ? Dans un autre lien. Ah, très bien. D'accord. Alors, il faudrait que je quitte maintenant tout de suite. Alors, déjà, j'ai pris...